Bonjour ! Ma voile est partie en Y, incroyable ! Oh, vas-y, j'ai collé mon nez à la caméra, il est tout gras. Un petit peu mieux. Bonjour, bienvenue sur l'Internet. Aujourd'hui, il y a des lavants derrière moi. On est en Provence. Et la Provence, c'est beau. Tendez l'oreille. Vous entendez les cigales. C'est normal, on est en Provence. Aujourd'hui, on se retrouve par le biais de cette caméra portative de poche pour filmer une automobile neuve. Et ça, c'est bien. Comme un vrai mec qui travaille chez Turbo. Donc aujourd'hui, je suis Dominique Chapatre. Ah, merde. Elle est là, je ne voulais pas la montrer de suite. On va filmer ça. C'est une Suzuki Swift Sport. C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus. C'est une vraie voiture de sport, ok ? Même s'il n'y a pas beaucoup de cheval. Port Salut. Depuis toujours, c'est écrit dessus. Ok, sans transition, voilà l'intérieur. Avec Lolo Q-Truc X. Alors, ceux qui se rappellent de Lolo, on a fait une vidéo sur sa Clio RS il y a deux ans de ça. Une Clio 3 RS orange, qui était incroyable, qui était trop trop jolie, unique en France, one of one. Préparé par Mansoury ABT. Et là, elle a acheté une petite voiture neuve. Elle s'est fait kiffer. Enfin, elle s'est fait kiffer. Ouais. Bon. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est une petite voiture neuve de sport. C'est marqué sport. Il y a marqué sport. C'est comme le Port Salut, c'est écrit dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, on a été la chercher il y a deux semaines. Et elle a acheté neuve. Parlons un petit peu spec de cette automobile. Ça fait combien de chevaux ? 130 ? 133 avec l'hybridation. Oui, parce qu'elle est hybride. C'est les dernières phases qui sont avec une petite hybridation. On va voir tes 130 en chevaux. D'accord. C'est un peu comme ça. C'est le ressenti que j'ai vu. Ça fait pas de bruit par contre. Ça fait zéro bruit. Ça fait vraiment aucun bruit. Non, on s'en t'en parlez quoi. Dans la Plyo, c'était plus compliqué. Après, une Plyo 3RS d'origine, ça fait zéro bruit. Ça fait un bruit de scénique essence. Qui aujourd'hui est entre moi ? Cité-moi une personne qui a une ligne d'origine sur une Plyo 3RS. Qui aujourd'hui achète une Plyo 3RS et dit « Pans que je suis la laissée d'aujourd'hui ? » C'est vraiment... Plyo 3RS puriste. Oh, je n'ai jamais vu de puriste en Plyo 3RS. Oui, mais la voileur de la voiture, c'est quand on te la laisse d'origine. Ce qui me sidère dans cette voiture, c'est que vraiment, tu es une caisse neuve de 2022. Tu as le régulateur adaptatif, tu as le capteur d'angle mort, tu as l'aide au freinage d'urgence, tu as l'Apple CarPlay, tu as tout ce qu'il te faut pour... Tout ce que tu dois avoir dans une voiture moderne. L'antifranchissement de ligne blanche, etc. Les sièges chauffants ! C'est vraiment les options les moins... Mais oui, il y a vraiment énormément d'options. Tu ne te rends pas compte, comme ici, on a l'habitude, là, il fait 26 degrés, c'est le matin. Cet après, il va faire 37. Tu ne te rends pas compte, comme l'hiver, on a froid, même quand il fait 5 degrés. Je les ai déjà testés, du coup. J'ai déjà eu des sièges chauffants sur l'Audi, donc après la Clio, j'ai eu l'Audi. Ce n'est pas ouf, parce qu'on ne peut pas régler l'intensité, il n'y a qu'un mode. Tu vois, alors que dans l'Audi, tu as le mode fort et tu as le mode tranquille, tu as le mode, tu tiens ton repas au chaud. Mais ils ne sont pas fous, voilà, c'est la dinde. Ils ne sont pas fous, mais voilà, ce n'est pas trop mal. Il y a des lavandes ici aussi, il y en a un petit peu moins, mais il y a des lavandes aussi, alors me fait ne pas chier. Du coup, je disais, c'est une caisse qui est ultra bien optionnée et tu as absolument tout ce qu'il te faut dans une voiture moderne de 2022. Déjà pour 23 000 euros. Sous l'option, tu as une vraie voiture de sport, une vraie petite sportive à l'ancienne. Voîte mecha. Voîte mecha, et attention, accrochez-vous bien, moi, ce qui me sidère le plus dans sa voiture, ça fait 950 kg. Ils ont mis beaucoup de pièces en carbone. Ils ont mis du carbone, alors on va faire le tour du carbone. Alors ça, c'est carbone. C'est carbone en plastique, mais c'est carbone. Ça, carbone. Tout ici, là, tout ici, carbone. Grosse sortie d'échappement, mais finalement, elle n'est pas si grosse que ça. Comme une bonne femme, quand elle a une grosse chachette, un tout petit trou derrière. Ça, c'est du carbone imitation plastique. Pour faire un petit tour de la voiture, le pare-choc avant est complètement spécifique. C'est ça qui est stylé. Pour 25 000 euros, tu as une voiture avec des pare-chocs spécifiques. Tu n'as pas des pare-chocs normaux. Tu vois que c'est une Swift Sport au premier regard. Les jantes sont spécifiques en 17 avec du freinage en mono piston. J'ai l'impression, oui, mono piston. En même temps, il n'y a pas énormément de poids et pas énormément de chevaux à freiner non plus. Ça freine fort ? Quand elle freine, qu'elle a une dépose sur voiture, vraiment, c'est le seul des coups que j'y trouve, vraiment, pour en parler. C'est le freinage d'urgence. Quand on est à la barrière du péage et qu'elle n'est pas le vent d'entier, elle freine. Mais elle freine fort. Et ça reste net. Impeccable. Les petits rajouts de bas de caisse. Waouh, la triomphe. Ça, c'est la passion. Les rajouts de basket. De basket. Oh là là. Les rajouts de basket, incroyable. On a aussi des jantes en 17 parce que s'il y avait des jantes en 17 devant et des jantes en 2 derrière, ce serait bizarre. Ça ferait une voiture qui câble. Oui, ta voiture, elle serait bizarre, neuf. Derrière, pareil, pare-chocs complètement spécifiques avec le gros diffuseur et les deux grosses sorties. Donc ça, pour le coup, c'est un gimmick qui est assez récurrent sur les Swift Sport. Gros diffuseur avec les deux grosses sorties. Le bas, le Swift Sport est... Hybride. Hybride. Le béquet qui, je ne sais pas s'il est spécifique à la version Sport. Le béquet, c'est pour rajouter les 3 chevaux aux 130 chevaux. Le béquet. Voilà. De l'autre côté, on a le même bas de caisse. De l'autre côté, on a aussi les mêmes jantes en 17. Et je crois qu'on a le même étrier de frein de ce côté-là. C'est pas le terrain. Oui, on a le même étrier de frein de ce côté-là. C'est un excellent point. Oui, bah oui. Ça veut dire qu'elle est bien contenue, quoi. Oui, c'est vrai. Elle est homogène, la voiture. La couleur extérieure, je la kiffe. C'est un espèce de gris, mais il est rempli de paillettes. Il est très, très métallisé. Il me fait penser au gris de ma Clio. Je l'ai tanné pour qu'elle la prenne en jaune fluo, mais elle n'a pas voulu. Putain, une Swift Sport en jaune fluo, c'est la plus belle couleur du monde. Comme à l'intérieur, il y a quand même quelques détails qui changent par rapport à une Swift normale. On a tous les inserts qui s'y passent en rouge. Un espèce de dégradé rouge. Effet carbone, carbone rouge. Alors carbone, c'est sport, mais alors carbone rouge, voilà. Rouge, c'est la couleur du sport, de toute façon, on l'a dit. On le répétera toujours, on ne le dira jamais assez. Le fond de compteur en rouge, j'imagine que c'est propre à la version sport. Volant avec les petites surpiqûres rouges. Et on a les gros sièges qui sont super beaux. Quand même assez enveloppants. Pour le coup, l'intérieur, c'est qu'il est sympa. Disons que ça reste un petit peu plastique de partout. Et ce que je trouve incroyable, c'est que sur une voiture où, théoriquement, aujourd'hui, on fait vachement d'économie d'échelle. On essaie de faire attention aux versions. Ça, typiquement, une Swift Sport, c'est une voiture qui n'est pas vouée à être vendue à des milliards et des milliards d'exemplaires. Je trouve qu'ils se sont quand même pris la tête à faire une version un petit peu exclusive. Une version qui est reconnaissable et avec des modifications quand même sympathiques. Qu'est-ce que tu en penses, le rat ? C'est bien. C'est bien. Elle est belle, ta voiture. Donc, ça, c'est le retour du mode race. D'accord. Attention. Race. 133 chevaux full. Wow. Full. Là, pour l'avoir vu, ça a l'air de se conduire bien. Ça a l'air d'être une citadine plutôt conventionnelle. Le volant, il est tout léger. Il y a quoi, 5 vitesses ? Ah non, il y en a 6. Il y en a 6. 6 vitesses, eh. Eh oui, mais parce qu'il y a 130 chevaux. Sur l'autoroute, sinon, tu consommes 12 litres au sens. Wow. Et sur l'écran, tu peux changer. Bon, là, t'as la batterie, là, t'as la vitesse. Après, t'as la conso. Après, t'as des trucs sympas aussi, vas-y. Wow, une horloge. C'est ton point de gravité. Après, t'as ça, donc ça, c'est... C'est ton couple. Ton couple et ta power. Ça, c'est l'accueil. C'est rassurant et vrai que c'est l'accueil. Ah, l'accel. Proac. Ah oui, d'accord. C'est le turbo. T'as pas sur le turbo ? Turbo. Donc, c'est quoi tes premiers ressentis ? Parce que toi, tu l'as jamais conduit, là. C'est la première fois que tu l'as conduit. C'est une petite citadine, j'ai l'impression de conduire une Twembo 3. J'ai l'impression de conduire une Fiat 500, j'ai l'impression de conduire vraiment tout petit gabarit, petite citadine. C'est agréable parce que tu sens que t'es léger, tu sens que t'as pas une énorme voiture entre les mains et ça, c'est une sensation très bien. Je pense que sur petite route, ça doit être plutôt agile. Ouais, ça marche bien parce qu'il y a beaucoup de reprises, t'as beaucoup de couples. Ça marche bien avec, bah c'est l'hybridation qui fait ça, parce que t'as tout de suite la batterie qui envoie et par contre, c'est un karting, genre ça bouge pas. Là où aujourd'hui t'as que des voitures suroptionnées, beaucoup trop lourdes et avec beaucoup de trucs superflux, là tu reviens à vraiment quelque chose de simple et plutôt sain je trouve. Aujourd'hui en petite sportive, à part ça, qu'est-ce que tu peux avoir ? Yaris GR qui vaut 45 000 euros, Mini Cooper S qui pareil, ça vaut les yeux de la tête. Bah ouais, t'as rien d'autre. Mais oui, il est tôt, elle est encore en rodage en plus. Ah ouais, elle a 1900 km, je peux claquer un grand huteur dans sa tête. Peut-être sûr, j'en ai jamais fait moi. C'est sa première fois, elle l'a fait avec toi. Voilà, ma chance. Ouais, ça marche. On fait bien. Bah après c'est l'utilité, c'est d'avoir un daily qui marche bien, qui consomme pas trop. Genre là, on consomme mix, c'est encore, je prends beaucoup l'autoroute et sur les 1900 km qu'elle a fait, la moitié ça doit être de l'autoroute. Donc sur l'autoroute, elle consomme beaucoup parce que c'est 130 chevaux et que même si t'es en sixième, elle est à 3 minutes en minute. Donc forcément, elle consomme plus qu'en ville. Franchement, consomme moyenne, je suis à 6 litres. C'est pas énorme. Dans l'optique d'avoir un petit daily qui se conduit bien au centre-ville et qui marche autre quand même un petit peu pour se faire pédire sur une petite route de campagne que vous plaît aisément, disons. Je trouve que ça a un grand choix. Ouais, puis c'est confortable. J'ai fait Toulouse-Avignon, j'ai même pas mal au dos, quoi que ce soit. Les sièges sont hyper bien. Après, j'ai toujours été en siège baquet, moi c'est ça le problème. Et ça, c'est le compromis parfait pour un prix que je trouve correct. Parce qu'à 25 000 euros, t'as même pas une Audi A1 neuve. J'ai l'impression qu'il se positionne un petit peu de manière à être en très gamme entre nos guillemets. Pour le coup, l'inconvédient c'est que t'as du plastique partout, etc. Mais tu peux avoir les versions les plus belles de la gamme pour vendre en marché. Là où tu vas avoir une Audi complètement éclatée pour 25 000 euros, t'as une Swift Sport en top. Après, Audi, c'est une marque à part, je trouve. Ça restera dans mon cœur. Les trois que j'ai eues, donc la Clio, c'était le truc le plus radical, c'était la première en plus. Donc voilà, je suis passée de la Clio à l'Audi. Quand j'ai eu l'Audi, j'ai trouvé ça, que ça marchait hyper fort et tout. J'ai toujours trouvé que ça marchait fort. Parce que la voiture, elle est pas très lourde quand même. Je vais même pas que la Clio, je crois. Une tonne 2 et une tonne 3, ça ? Ouais, un peu moins que la Clio du coup. Ouais, ouais, bah la Clio, c'était une tonne 4. La Clio 3S, ça fait une tonne 4 ? Je crois. Tu m'étonnes que ce soit un Vaud. Bah oui. C'est pas ouf. Non mais voilà, et des trois que j'ai eues, celle-là, c'est ma préférée pour tous les jours, pour se garer, pour... Pourtant, dans l'Audi, j'avais les radars de recul, mais là, j'ai la caméra de recul et même, ça braque tellement bien. Genre, c'est direction assistée plus, plus. J'en ai essayé beaucoup des voitures neuves, parce que du coup, j'ai essayé la Yaris. Pas là, j'ai la RAM, mais la Yaris hybride. J'ai essayé la Micra, en boîte méca aussi. La Yaris hybride était en boîte auto. Moi, le truc qui m'a gênée au début, c'est vraiment ce boîte méca, mais finalement, maintenant, je trouve ça plus cool. À l'époque, avec la Clima. T'as vraiment ces gènes de petites sportives, des années 90, que j'aime tant. Ces petites voitures, type étraction, avec un petit châssier rigolo, avec une boîte méca, des poids plumes, et voilà, 106, 116, etc. Et il y en a plein d'autres. Mais tu retrouves cet esprit-là, que tu retrouves plus forcément dans des voitures modernes. Là, il y a une Swift pas sport, du coup. Elle est rouge, du coup, elle est un petit peu sport, quand même. Oula. Il y avait un putain de... qu'on s'appelle, là. C'est le... Non. Ça sera pendant la vidéo. Ah ouais, tu le feras vite, parce que ça reste entre nous. Tout ce qui se passe dans la Swift reste dans la Swift. Toi, qui compares avec des voitures qui n'ont pas beaucoup de chevaux, mais qui sont plus anciennes, tu as plus ton avis objectif que moi. Oui, c'est ça. Pour toi, il y a marqué sport, donc ça doit forcément marcher 3 tonnes. C'est surtout que j'ai... avant ça, ça fait en fait 4 ou 5 ans que je roule avec des voitures qui ont 200 chevaux. De passer de 200 chevaux à 130 chevaux, ça fait bizarre, mais en soi, ça marche bien. Enfin, ça suffit, en fait. Ça suffit pour l'utilisation que j'en ai. Après, c'est sûr que je n'irais pas me faire des ventous plaisir comme je faisais avec la Clio. Et la Clio, c'était équilibré, tu vois. Bon, on a manqué un peu de chevaux, mais bon. Bon, la mienne, je ne peux pas me plaindre sur ça. Elle marchait fort, quand même. Faut le peu que tu la conduis. C'est vrai que la Clio, par rapport à la mienne, elle marchait fort. Donc, le tien, elle marchait fort. Pourquoi il n'y a pas sport ? Sport, mais pas sport, genre comme c'est écrit sur la Swift. C'est sport. S-P-A-E-R. Voilà, avec un D. Avec un D. Oui, il y a un D. Sport. T'as vu, ça marche quand même. Je suis satellisée, là. Ma, ma. C'est vraiment parce que tu sens les deux jours. Bah oui, mais parce qu'il y a l'accélération. Je sens qu'il y a 3 milliards, il y a 3 milliards. La route, elle est assez amère, elle est aussi. Lui, on veut pareil. Dans toutes les vidéos, on s'énerve. En termes de tous les jours, c'est bien. Il y a de la place dans le coffre, les sièges, ils se rabattent. Tu fais qui ? Alors non, ça, c'est pas Renault Sport. Tu vois, j'ai pas encore ce truc de dire, wow, une Suzuki Swift Sport. Pourtant, toi, tu l'avais hier. Moi, je suis un illuminé de la vie. Pourquoi t'as une casquette Renault Sport F1 Team dans une Suzuki Swift Sport ? Alors ça, tu vois, c'est une question que je me pose depuis ce matin. Tu peux faire bonjour au Dacia aussi. Pardon ? Ouais, c'est à peu près. Voilà. Salut Dacia, Renault Sport ! Le plastique Renault est un peu mieux quand même. Pas dans la tienne, mais dans la main, oui. C'est une meilleure qualité de plastique. Quand on est à comparer la qualité des plastiques, c'est vraiment que... Attention, parce qu'il y a des fous partout. Il y a des fous partout. Il y a des petits gantés. Je suis fier à mon parcours. Je fais pas le briganté. Oh, je vais faire les deux dames. Ah oui, alors là, c'est des montagnes. Non, mais t'es pas obligé de passer en première, là. Ça va, t'as vu. C'est un 4x4, hein ? Un 4x4 ? Un 4x4 gris ? Excusez-moi, il est à vous, le 4x4 gris ? Tu sais, c'est trop marrant. Parce que jadis, j'avais un 4x4 noir. D'accord. C'est le dimanche en Provence. En Provence. La Provence ! Oh, ça c'est... Je me cache. Je me cache. J'ai honte. C'est ma passion. Non, ça marche, hein ? Ouais, ça marche, en vrai. Vas-y, tu peux le voir. Oulah, ça te suffit. Salut, Internet. On va clore cette vidéo sur une petite partie vlog, si vous le permettez. Mais si vous le permettez pas, je ne m'en bats les cuisines. Attends, le village dans les gueules, non, c'était pas la meilleure idée. Actuellement, je suis sur l'autoroute. 3h du matin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, je ne suis pas un courgetard. Là, je suis un lève-tôt. Un lève trop tôt. Je me suis levé à 2h30. Là, le plan, il est simple. J'étais à Avignon. Je passe le week-end à Avignon. Je rentre à Pau. Et je travaille. À peu. Là, on est lundi matin. Et je pars travailler. Il est 3h. Putain ! Qu'est-ce que c'est que cette vie de merde ? Putain ! On va savoir que je travaillais 8h. Là, samedi, heure d'arrivée. 7h45. Donc, si je suis bon, j'aurais même le temps de boire le café. Une vie à 100h. On a dit une vie à 100h ou rien du tout. Voilà pour les personnes qui me connaissent un petit peu dans la vie privée. Vous savez très bien que j'ai du mal avec le sommeil. Moi, je trouve que le sommeil, c'est la chose la plus incroyable que Dieu ait créé. S'il y a bien une chose en bas monde qui est sous-côté, c'est le sommeil. C'est trop bien. J'adore dormir. Gardez vos soirées bizarres. Gardez vos gare d'alcool et tout ce que vous voulez. Moi, à 21h, je suis au lit. Jusqu'au lendemain, 29h du matin. Peu importe le jour de l'année. Peu importe qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige. Je m'en fous. Je fais dodo. Et si jamais à 21h, je ne suis pas au lit, je deviens complètement narcoleptique. Et je m'endors pour un lieu. Il est 3h du matin, je suis sur l'autoroute et je dois faire sa garde-route. Vous allez dire, mais ce mec est complètement con, il va mourir. Déjà, premièrement, oui, je suis complètement con. Mais deuxièmement, non. Parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qui me tient éveillé en ce bas monde, c'est la voiture. Mais je précise, la voiture, c'est ça. Quand je suis avec quelqu'un en voiture, je m'endors. Je déteste avoir à faire la conversation. Pour moi, je ne fais de la conversation à personne. Je mets ma musique, je suis dans le mood que je veux, je tiens mon téléphone à bout de bras et j'ai super mal à l'épaule. Je viens de rentrer sur l'autoroute à Avignon. Je vous reprends pendant la route pour faire signe de l'avancée du projet. Retour à la maison. Alors ça, vraiment, ça me sidère. Ils ont des autoroutes ici, il y a 14 000 voies. Mais c'est dingue, c'est dingue. À Beau, il n'y a que des deux voies. Mais c'est incroyable. Et des fois, c'est même des autoroutes, une voie. Tu imagines, tu payes tes autoroutes, c'était une voie. Là, c'est rentable de ouf. Là, c'est rentable de ouf. Tu as plein de voies. Oh, celle-là, elle s'en va. Au revoir. Au revoir, petite voie. Merci. Oh, un péage. Oh, le lever de soleil. Oh, il est quelle heure ? Je ne sais même pas qu'heure il est. L'écran ici, il est mort. Du coup, je ne vois pas l'heure qu'il est. Salut. Mais putain, il est l'heure du lever de soleil. Ici, c'est les ténèbres. Et là, c'est le paradis. Incroyable. Quelle image. Quelle image de fou. Oh, la tête que je me paye. Je suis éclaté. Je suis éclaté de loup. Il est 6h30. Je suis réveillé depuis 2h30. Je viens de passer Toulouse. Il me reste un peu plus d'une heure de route. Par le fait que je me sois levé très tôt, la route, ça passe super bien. Moi, en fait, j'adore rouler. Je vais être dans les mutations de vitesse. De toute façon, j'en ai en 206. Donc, franchement, même si j'avais envie de rouler fort, ce serait quand même rapidement ridicule. Donc, on va éviter. Mais dormir peu pour traverser la moitié de la France pour aller travailler, ça me fait tellement rire. Et c'est tellement une aventure rigolote que ça ne me dérange absolument pas de le faire. Parce que c'est juste trop marrant. Ça me tue de rire. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'adore dormir. Là où beaucoup vont aller en boîte ou se déchirer la gueule ou ceci, cela. On va aller faire la fête comme beaucoup de personnes de mon âge le font. Les raisons pour lesquelles je ne dure pas, c'est ça. C'est le seul truc qui me donne envie de ne pas dormir. Actuellement, il ne me reste plus qu'un Shrek de route. Il faut savoir que moi, je compte en film Shrek. C'est une unité de mesure propre à moi-même qui me permet de me repérer dans le temps et dans l'espace. C'est les films Shrek. Petit point sur la 206. Alors la 206, c'est la première fois que je fais autant de route avec. A savoir que là, j'ai fait déjà 1400 km en deux jours. Donc là, les retours à Avignon et puis un petit passage pour aller voir des copains un peu plus haut. Elle a roulé parfaitement bien. Mis à part le fait qu'il n'y ait pas de régulateur, ce qui est un petit peu... C'est pas vraiment emmerdant franchement quand t'as calé ton pied. Une fois que t'as calé ton pied, ça se fait bien. La voiture n'a pas eu de souci de panne ou quoi que ce soit d'autre. Elle n'a vraiment rien eu du tout. Elle a eu une mésaventure qui était vraiment marrante. Elle est vraiment posée par terre. Elle est vraiment basse. Donc à un moment donné, hier soir, en rentrant dans un portail... Enfin, en rentrant dans un portail... En rentrant dans un parking, je suis passé par un portail. Et le souci qu'il y a eu, c'est que le portail, il y avait un crochet par terre. Voilà, voilà. Ça a frotté sous la voiture. Il s'est calé entre le kata et le silencieux. Donc il y a un espace genre d'une vingtaine de centimètres entre le catalyseur et le silencieux. Du coup, je pouvais ni avancer ni reculer parce que la voiture était calée sur le truc. Je suis resté bloqué pendant dix minutes sur un crochet de portail. J'ai eu l'air bien con, c'était très marrant. Du coup, j'ai essayé de manœuvrer et de me décaler petit à petit. Du coup, ça faisait genre... Ça tapait sur le kata, ça tapait sur le silencieux, ça tapait sur le kata. C'était très très marrant. C'était... Franchement, j'ai beaucoup rigolé. Face à ce seul souci de cette voiture, j'estime qu'il va quand même falloir régler ce problème. Ça me fait chier. J'en ai pas envie. Mais à un moment donné, il faut avoir des choix maturés et raisonnés, on va dire. Ma voiture est trop basse, je peux pas continuer de frotter partout comme ça. Donc, pour résoudre ce problème, évidemment, je vais devoir enlever le kata. Comme ça, au moins, le kata, il frottera plus. C'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai envie d'enlever le kata. Attention. C'est vraiment le seul prétexte pour lequel j'enlève le kata. Attention, le clignotant. Wow ! Wow ! Ici, c'est mon travail. Voilà, donc là, je vais travailler. Je viens de me taper 500 km de route. C'est génial. Oui, je travaille à Noroto, ne me jugez pas, OK ? C'est bon, je vais pouvoir aller travailler. Sur ce, bonne journée. J'espère que cette aventure t'a plu.